Qu'est-ce que t'as fait ? Ah mais... Regbeer c'est quoi ? Que s'est-il passé ? Pendant qu'il y avait la coupure de courant, je suis allé... Près de la boîte de fusibles. Ça vient de là. Ça va ? Qu'est-ce que t'as fait ? Maman, tu me donnes ce médicament tout ce temps ? Pourquoi ? C'est pas bien ? Mais je t'avais pourtant dit que ce médicament me donnait le vertige. Écoute ma fille, le docteur l'a prescrit, donc tu dois le prendre. Mais jusqu'à quand ? Une minute. Pardon ? Que veut dire jusqu'à quand ? Tu dois les prendre, c'est tout. Oui, regarde ça. C'est écrit pour deux jours seulement, et pas pour deux semaines, tu vois ? Tu sais, le docteur écrit ainsi comment j'allais savoir. Je ne savais pas. Maman, est-ce que tu sais une surdose de ce médicament peut causer des dommages au cerveau ? Hein ? Oui. D'accord, je ne t'en donnerai plus. C'est sûr, je vais arrêter. Mais une dernière fois, prends-le. Maman, je t'en prie. Ah mais ! Priya ? Priya ? Ah mais qu'est-ce que tu fais ? Priya, écoute-moi au moins. Regarde un peu comme elle s'énerve. Priya, tu vas m'écouter ? Est-ce que tu sais une surdose de ce médicament peut causer des dommages au cerveau ? T'as froid ? Tu veux porter mes gants ? Ce sont les miens. Ah, je veux dire, ils sont de ma taille. Ils seront grands pour toi. Qu'est-ce qui m'arrive comme ça ? Parfois je vois certaines choses et parfois d'autres. Puis cette marque. Non, ça ne pouvait pas être Rackbier. Il ne peut pas agir comme ça. Je suis sûre de me tromper, oui. Monsieur Rackbier ne peut... Mais cette clé... Ah oui, cette clé va me dire... Qui est derrière tout cela. Mais enfin, maman, tu dois m'appeler, voyons. Ne marche pas toute seule. Combien de fois est-ce que je dois te le dire encore ? Avant même que je ne t'appelle, toi tu arrives. Mais maman, le docteur t'a dit que tu devais te reposer, alors pourquoi tu ne fais pas ce qu'il te dit ? Rackbier, je vais bien, voyons. Repose-toi quand même. Ça ne peut te faire que du bien, tu le sais. Je vais pouvoir me reposer tranquillement seulement, quand toi tu vas me laisser être en paix. Est-ce que tu sais une surdose de ce médicament peut causer des dommages au cerveau ? Mais quand est-ce que je t'ai fatigué, maman ? Est-ce que tu peux me le dire ? Je ne trouve pas la paix à cause de toi. Mais quand est-ce que moi je... Je trouverai le repos seulement quand tu te poseras complètement dans la vie. Écoute, Rackbier. J'essaie de tout faire pour vous unir, ta femme et toi. Mais vous deux, vous aussi, vous devez faire l'effort, n'est-ce pas ? Si Pragati prend déjà une bonne avance, tu dois, toi aussi, avancer. Je sais très bien que... Tu ne peux pas lui donner la place de Bani dans ton cœur. Mais tu vois, Rackbier, Pragati est ta femme. Elle a aussi le droit au bonheur, n'est-ce pas, mon fils ? Tu dois maintenant comprendre que tu es avec elle. Faire l'effort d'être heureux tous les deux. Oui ? Qu'est-ce qu'il y a ? Tu n'es pas d'accord avec moi ? Ah, oui, je comprends. Je peux juste te le dire, mais qui suis-je ? Mais c'est... Mais c'est toi qui décides, non ? Maman. Ah, maman. Allons, tu sais combien je t'aime, voyons. D'accord, je ferai tout ce que tu me diras de faire. Alors va. Va le dire à Pragati. Est-ce que tu as pris tes médicaments ? Tu les oublies à chaque fois, je... Je vais te les donner, viens ici. Doucement. Va, maman. Tous les jours, tu oublies de les prendre. Assieds-toi là. Attention. Une seconde. Les voici, maman. Allez, vas-y. Tu te rappelles de ce que je t'ai dit ? Maintenant, repose-toi. Bien là. Eteter. Pas dedans. Pas dans tout. Tout le monde. Pas dans tout. Pas... aumentes. Pas dedans. Ja. Tout ça a été... Pas dedans. Pas dedans. Maintenant, s'il y a quelque chose, je la trouverai dans cette chambre. Cette serrure ne peut que s'ouvrir avec cette clé. Oui. T'as gagné ou perdu ? Quoi ? Tu faisais bien une course, n'est-ce pas ? Ah non ? Ça m'avait tout l'air, tu sais. Ah, mais non ! Oh ! Alors tu courais seule, oui. Il y a des raisons de courir seule. La première, c'est que la personne ne perd pas. Vu qu'elle court contre elle-même. Mais, monsieur... Tu cherches quelque chose ? Oui. Je tenais quelque chose. Vous l'avez fait tomber peut-être. Peut-être est-il tombé là. Où est passé le petit sac ? Et si je perds cette clé alors ? Ce serait pas ça. Hum ? Ah, oui, monsieur. M-m-merci. Qui a-t-il là-dedans ? Monsieur, c'est juste un petit sac. Qu'est-ce qu'il contient ? Dis-moi. Non, non, rien, monsieur. Juste... Monsieur, donnez-le. Mais pourquoi est-ce que tu paniques alors ? Oh non. Si monsieur est impliqué dans ce meurtre, alors dès qu'il verra la clé, il comprendra que je vais révéler son secret. En voyant comment t'es aussi effrayé, je me dis qu'il contient quelque chose qui te préoccupe beaucoup et qui te fait peur en même temps. Donc je vais l'ouvrir pour y jeter un petit coup d'œil. Monsieur, non. Donnez-le-moi. Ah ! Monsieur, donnez-le-moi. Vous ne trouverez rien dedans. Eh ben, moi, je crois qu'il contient quelque chose. Pourquoi vous me faites ça ? Donnez-le-moi. Mais laisse-moi regarder. Allez, je veux savoir ce qu'il y a dans ce petit sac. Monsieur, arrêtez, s'il vous plaît. Donnez-le-moi. Laisse-moi regarder. Je suis sûr que c'est intéressant. Non, monsieur, j'ai affaire, oui. Quoi, monsieur, 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 monsieur. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501